bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne de lindamandpainting.com comment allez-vous aujourd'hui c'est le déballage du 42e partenariat avec new craft day alors écoutez 42 j'en reviens pas comment ils sont rapides parce que mon dernier déballage était le 16 janvier puis là je vous filme ça le 24 janvier j'ai reçu ça aujourd'hui alors huit jours plus tard c'est pas mal dans les plus rapides ça fait que je les remercie beaucoup de leur confiance vous allez trouver en description les liens pour ces deux articles ainsi qu'un code rabais de 10% qui est lindis sans plus attendre vous voyez que nous avons deux toiles joyson lee je commence par la plus petite comme d'habitude alors il s'agit de light house 8 attendez je vous remette avec le flash ici comme ça alors c'est light house 8 14 c'était un 44 par 37 alors j'aimais beaucoup ça ici je vois qu'on est beaucoup dans le vert dans le bleu on va peut-être un peu on a un petit peu de rose je pense pas qu'il y ait du point de nœud mais il y a définitivement du point arrière quoique je crois que ce point arrière est tout fait d'une seule couleur couleur peut-être pas ici peut-être une autre couleur un gris quelque chose d'utile ok on va regarder ça tout de suite alors 44 par 37 je pense pas que c'est un complet je pense qu'ici c'est pas brodé je vais regarder ça tout de suite alors je regarde ici d'abord est-ce que c'est non c'est complètement brodé c'est complètement brodé c'est un 200 par 165 on a beaucoup de points de noeuds ici je regarde ici on a du point de noeud on a beaucoup de points de noeuds je je me retire et là je vois qu'on a au moins deux couleurs de points arrière ici ici c'est qu'on a du point de noeud on a du point arrière pour le quai la chaloupe puis là ça c'est le ciel alors on a un total de 37 couleurs alors on a 36 couleurs en points de croix on a 5 couleurs de points de noeuds et on a 3 couleurs de points arrière ok ok mais 36 couleurs compte tenu de l'image 37 ouais 37 couleurs compte tenu de l'image je trouve que c'est amplement parce qu'on reste quand même on n'a aucun rouge on a un petit peu de rose mais on reste toujours dans le bleu et dans le vert on a peut-être un petit peu de gris puis un petit peu jaune ici peut-être dans la maison un petit peu de jaune oui définitivement dans la fenêtre mais on n'a aucun rouge aucun orange alors c'est ça on a du 38,65 c'est le de blanc c'est 38,65 on va regarder les couleurs pour 36 couleurs c'est sur deux cartons naturellement parce qu'on a des cartons de 30 couleurs alors on voit là tout de suite en partant là on est dans les les verts et les bleus alors je commence par regarder ça ici on a un petit lavande ici du vert puis il y a des gris, des taupe un petit peu de rose ici ça ici très jolie couleur et on a les dernières couleurs ici fait qu'on n'a aucun rouge on a un petit peu de rose on a un peu de jaune mais sinon là on est pas mal tout le temps dans les verts et les bleus wow très jolie couleur et la toile elle est complètement brodée je vous montre ici comme ça on a des gros blocs dans le ciel un petit peu dans la maison aussi le toit ici dans l'eau aussi on a des blocs maintenant là on voit qu'on a beaucoup de points nus ici mais oui beaucoup de points nus alors très jolie image très paisible très très paisible j'adore oh ok alors ça c'est la première image la deuxième la deuxième kit c'est rare mais c'est un 11CT c'était rare que je commande un 11CT dans DJ Sunday mais il y avait l'image seulement dans le 11CT et je trouvais l'image trop belle alors je l'ai prise c'est Animal House alors la maison des animaux j'aimais beaucoup un cadre avec toutes sortes d'animaux on voit qu'on a un hibou un papillon on a ce que je dirais probablement une gerboise un écureuil on a un hérisson un lapin un autre un autre papillon on a des champignons des fleurs puis on a un beau paysage dans le milieu c'est un 55 par 67 lui il devrait avoir plus de couleurs d'après moi une cinquantaine de couleurs parce qu'on a du rouge du rose différentes teintes de vert des bruns des bleus ça fait qu'on devrait être plus variés puis il y a du point arrière excusez-y j'essaye d'ouvrir oh alors c'est un partiel c'est pas complètement brodé la bordure tout le blanc c'est pas brodé probablement ici c'est pas brodé non plus alors on voit tout de suite qu'on a beaucoup de points arrière si on regarde on a un total de 32 couleurs ah c'est surprenant j'aurais pensé qu'il y en aurait eu plus que ça mais je fais confiance à Johnson Lee alors 32 couleurs le patron est sur 9 pages on a 32 couleurs de points de croix on a 3, 4, 5, 6 couleurs en quart de points puis on a 3, 4, 5, 8 couleurs en points arrière mais si je regarde ici on n'a pas de points nus beaucoup, beaucoup de points arrière mais c'est ça qui va donner tout le détail ici on voit ici on voit aussi très très joli alors 32 couleurs on va regarder ça là on va avoir c'est un 11 CT donc on va avoir plus de fils puis c'est quand même une grande pièce 55 par 67 alors je détache ça alors ça ici on a les couleurs 31, 32 le blanc c'est du 5200 on a des surplus plus pour la couleur 8 et 25 puis là on voit qu'on a beaucoup plus de fils parce qu'on est quand même dans du 11 CT puis c'est une bonne grandeur j'aime beaucoup ces verres là ok ça ici des bruns on a un petit peu bleu du rose du rouge de l'orange c'est un beau jaune ça wow très très jolie couleur si on regarde comme ça ici belle variété de couleurs et si on regarde la toile ouh ouh et là je monte ça ici wow wow très très jolie couleur très très jolie toile plutôt ouais c'est du Joy Sunday vous voyez l'impression très très belle ici c'est l'œil rissant j'aime beaucoup bien écoutez je suis très heureux j'ai étudié le nombre de points c'est un 194 par 244 alors je remercie encore New Craft Day pour leur confiance j'espère que vous avez apprécié ce déballage si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous invite à le faire vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus un pouce en l'air ça m'aide toujours j'approche tout doucement les 2000 abonnés alors c'est bien alors sur ce je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501